Bienvenue en toute franchise, Fabienne Lévy sur Radio Judaïca. Je reçois ce mardi Thomas Gassillou. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors je me permets de l'appeler Thomas parce qu'il a 35 ans ? 36. 36, bon. Et c'est un député, le député du Rhône Les Républicains en marche, dans la dixième circonscription, ça ne va rien vous dire, mais en revanche lui il va nous dire quel est ce territoire. C'était Christophe Guillotot, le président aujourd'hui du conseil départemental, qui avait cette circonscription de droite classique. Oui, c'est une circonscription qui fait 130 000 habitants sur 41 communes. Un tiers des habitants sont sur la métropole de Lyon, mais c'est uniquement sur cinq communes qui sont plus urbaines. On a toute une frange qui s'appelle les Coteaux du Lyonnais, qui, Vonuray, Messimi, Turin, Chaponneau, les Fruits notamment, et qui commence à monter en altitude, pour aller jusqu'au bout, jusqu'au Mont-du-Lyonais, où là c'est 24 communes, c'est la moitié du territoire d'un dixième circonscription, pour la partie la plus rurale, qui va tangenter la Loire. D'accord, donc c'est une grande circonscription, une circonscription, je disais, de droite, pourtant vous êtes un républicain en marche, mais vous la connaissez quand même bien cette circo, puisque vous avez été maire de Saint-Symphorien-sur-Croise, dit Saint-Saint pour les habituer, et c'est très important de dire ça, je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez dit, lorsque vous avez abandonné votre mairie de Saint-Symphorien-sur-Croise, que vous le faisiez avec un peu de tristesse, parce que le cumul des mandats empêche d'être député-maire, et vous êtes à fond contre le cumul. Effectivement, je l'ai fait avec tristesse, mais ça m'empêche de le faire aussi avec conviction, parce que je pense que le non-cumul est positif, alors on parle du non-cumul entre une fonction nationale et une fonction exécutive locale, c'est-à-dire maire, adjoint, président, vice-président, ça m'empêche pas, moi par exemple, de rester conseiller municipal de la commune de Saint-Symphorien-sur-Croise, de participer aux conseils municipaux quand je le peux, et donc d'avoir un lien avec le territoire qui est important, au-delà des actions que je peux mener en tant que député. D'accord, alors, au-delà des actions que vous pouvez mener comme député, vous êtes membre de la commission de la défense nationale, et de plusieurs groupes d'amitié, vous êtes même président du groupe d'amitié avec le Centrafrique, vous êtes rapporteur pour avis du budget de l'armée de terre, vous avez même apporté d'ailleurs... Je vous donne mon rapport, d'une centaine de pages que je viens de finir, il a été imprimé ce week-end et je l'ai soutenu mardi soir devant l'hémicycle. D'accord, alors, nous on est content de vous recevoir sur Radio Judaïque, en toute France, pour que vous nous parliez de défense, pour que vous nous parliez d'armée, en plus vous savez de quoi vous parlez, puisque Thomas Gassillou, au-delà d'être député, d'avoir été maire, d'avoir été à Lyon, vous êtes aussi un chef d'entreprise, enfin je ne sais pas comment vous appelez. Un ancien, malheureusement. Voilà, mais vous avez plein d'arc à votre... Plein de cordes à mon arc ? Oui, plein de cordes à votre arc. Oui, oui, parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de choses, à la fois pendant mon parcours étudiant, qui s'est arrêté en 2006, et ensuite, pendant que j'étais étudiant, j'ai eu une vie associative relativement riche, j'étais également militaire à plan partagé. Voilà, c'est pour ça, vous m'avez troublé, et je pensais à ça, militaire, donc vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez du budget de l'armée de terre. Exactement, d'ailleurs, au travers des auditions que j'ai faites, j'ai revu des anciens collègues de l'armée, et donc c'est à l'issue de mes études où j'ai fait ma dernière opération, donc c'était en Côte d'Ivoire, c'était en 2007, c'était le mandat Licorne à l'époque, pour séparer les belligeants sur place, et donc rentrant de Côte d'Ivoire en 2007, ça devait être en juin 2007, et j'ai créé mon entreprise en août 2007, et entreprise, voilà, où j'ai développé cette entreprise pendant une dizaine d'années, et malheureusement, j'ai également dû démissionner de mon mandat de président de cette entreprise, non pas par obligation réglementaire, mais pour une question de disponibilité et de conflit d'intérêts également. Vous êtes à fond, donc, j'ai l'impression, dans votre mandat. Oui, oui, c'est le mandat qu'on m'a donné, donc j'essaie de... Voilà, donc vous le faites. Alors, on va parler un petit peu d'armée, l'idée, c'est qu'on a l'impression, en regardant tout ça, qu'on fait toujours moins avec l'argent, mais qu'il faut faire toujours plus. Alors, je vous explique un peu l'idée. Finalement, on a l'impression que l'armée vieillit, les matériels sont vieillissants, il y a de plus en plus d'opérations extérieures, avec un certain nombre de gens qu'il faut faire vivre, il faut respecter un certain poids financier, et puis on a l'impression qu'il y a un certain mépris. Alors, on va faire une petite parenthèse sur l'affaire de Villiers, la polémique, celui qui est venu devant l'Assemblée nationale en commission dire tout ce qu'il y avait de pénible, parce qu'on avait besoin d'argent, il avait besoin d'argent, il se fait dégommer, on va dire, par le président Macron, peu importe la polémique, mais est-ce qu'il n'a pas touché du doigt quelque chose de vrai, d'important ? Non, je ne pense pas, puisque le président Macron, quand il était candidat, s'est engagé à porter le budget de la Défense nationale à hauteur de 2% du PIB, ce qui est un effort considérable. Dans 5 ans ? Dans 5 ans, tout à fait. Enfin, 4 ans et demi. Ce qui fait une augmentation, dès le projet de loi de finances, qu'on va bientôt boucler de l'année 2018, de 1,8 milliard d'euros par an, et augmentation qui se prolongera dans les années qui arrivent. Donc, c'est vraiment un effort considérable. Et donc, on pense qu'on vit dans un monde dangereux. On va faire beaucoup pour les armées. Donc, effectivement, c'était une polémique inutile, à mon sens. Et aujourd'hui, les militaires, la communauté de la Défense, est en train de se rendre compte que réellement, les armées vont remonter en puissance. Alors, remonter en puissance, ça veut dire quoi ? Il faut dire la vérité aux Français ? Ils s'inquiètent, ils ont l'impression que les choses n'avancent pas concernant l'armée. Il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui. Les enfants sont sur le front, ou Mali, en Centrafrique, enfin, je ne sais pas où. Enfin, c'est ça, à peu près. Alors, les deux grandes opérations. Donc, il y a le Levant, en ce moment, la zone irako-syrienne. Et il y a également, ce qu'on appelle la BSS, la Bande Sahélo-Saharienne, avec les pays du Sahel, notamment le Mali, où, effectivement, c'est une opération qui mobilise énormément les troupes. Et puis, de manière... Il y a l'opération Sentinelle, également, avec plusieurs milliers de soldats qui sont projetés sur le territoire national en complément des forces de sécurité intérieure. Et alors, justement, tous ces gens-là, ils ont assez d'argent pour vivre ? On a assez d'argent aujourd'hui en France pour qu'ils touchent des bonnes payes quand ils rentrent, pour que les matériels, on en parlait tout à l'heure, soient rénovés. On est un peu comme dans la SNCF avec pas mal de vieilles locomotives. Si on augmente le budget de la Défense, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisant par rapport au niveau de menaces auquel on a à faire face. Et donc, c'est pour ça qu'on augmente de manière extrêmement importante dès l'année prochaine, puisqu'effectivement, les armées, ces dernières années, ont accumulé certaines lacunes capacitaires. Donc, on a besoin d'un budget non seulement de réparation, puisqu'effectivement, on a des infrastructures qui n'ont été pas suffisamment entretenues. On a des entraînements qui n'ont été pas si bien faits. Par exemple, les pilotes d'hélicoptère, je crois que c'est 180 heures par an qu'ils doivent faire. Et comment ça se fait ? Tout simplement, puisque c'était d'abord un manque de budget et depuis l'opération Sentinelle, un manque de temps, puisque ces opérations ont énormément consommé de ressources humaines, de personnes, de soldats sur le terrain. Et quand ils sont sur le terrain, ils ne peuvent pas s'entraîner. Est-ce que vous avez une vision ? Budget Sarkozy de l'armée ? Budget Hollande de l'armée ? Budget Macron ? Alors, en fait, si on regarde de manière macro, les budgets de la défense étaient très importants au moment de la guerre froide. Et puis, quand l'effondrement du pacte de Varsovie, enfin, on ne refait pas l'histoire, dans les années 90, c'était les dividendes de la paix, on arrête le service national, c'était la fin de la grande histoire. Et puis, il y a eu le 11 septembre, avec déjà une reprise en compte qu'il y avait des choses qui se passaient. Mais quand même, les effectifs et les budgets de l'armée ont souffert. Ce n'est finalement qu'en 2015, après les attentats, qu'il y a eu un début de remontée en puissance. Mais concernant l'armée de terre, le budget sur lequel je travaille, qui fait 8,5 milliards d'euros, on a eu une remontée en puissance en termes d'effectifs, puisqu'on a une force opérationnelle terrestre qui est passée de 66 000 à... On a fait plus de 10 000 hommes, quasiment, en deux ans. Et notre ambition, maintenant, c'est que cette remontée en effectifs s'accompagne également d'une remontée opérationnelle avec des moyens, avec de l'entraînement, avec des équipements. Puisque, après les attentats, on a vraiment paré au plus pressé en recrutant massivement. Aujourd'hui, on va stabiliser les effectifs. Par contre, on va doter les armées de matériel et d'infrastructures d'île de ce nom. Alors, vous êtes Thomas Gassiot, député. Vous votez les lois, donc vous votez le budget. Plutôt dès demain, j'entends, puisque vous êtes les Républicains en marche. Certains députés disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de pouvoir à l'Assemblée nationale et que dans le cadre du budget, on est toujours dans le cadre de l'armée, votre spécialité. On dit souvent que la loi de programmation du budget de l'armée militaire est un peu pillée par Bercy et que le poids des députés est assez faible. Une fois que vous avez voté la loi, c'est le gouvernement qui reprend la main et que souvent, le gouvernement, à travers le ministère de l'armée, n'a pas assez de poids par rapport à Bercy. Vous en pensez quoi ? Moi, là-dessus, je dois parler avec beaucoup d'humilité puisque le mandat vient à peine de commencer. Donc, on n'a même pas voté encore notre premier budget de manière définitive. Ce que je sais, c'est qu'on a des discussions assez intenses avec le ministère de la Défense et les armées en amont pour que le budget, effectivement, quand il arrive à l'Assemblée nationale, ne soit pas vraiment une surprise puisqu'on a déjà largement travaillé en amont, un peu comme dans un procès municipal. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des relations extrêmement proches, notamment avec la madame la ministre, avec Laurence Parly, qui fait qu'effectivement, quand le budget arrive, on est en phase, on fait quelques petits ajustements. Et in fine, c'est quand même bien l'Assemblée nationale qui vote le budget de la nation. J'entends. Elle vote, mais après l'application... Et après, c'est justement un point qu'on doit renforcer, sans doute au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a ce travail de contrôle de l'action du gouvernement et de vérification, d'affectation des crédits. Et là, je crois que c'est un vrai travail de l'ensemble des députés de mieux contrôler l'exécution des budgets. Et pour ça, le non-cumul va énormément nous aider puisqu'aujourd'hui, on a des députés qui ont beaucoup plus de temps à consacrer à leur mission. Alors, contrôler, il y a beaucoup de républicains en marche dans le Rhône. Bruno Bonnel fait aussi partie de votre commission ? Non. Lui, il doit être à la commission des affaires étrangères. D'accord. Excusez-moi, Bruno Bonnel. Qui fait partie de la commission ? Alors, il y a Patrice Vercher, donc des républicains, et Anissa Keder de... Donc, du coup, vous voyez un peu pour essayer de travailler aussi ensemble. Oui, oui, on se voit alors des... C'est plus facile quand on est du même coin, non ? Oui, non, non. Avec Patrice, on partage un nom commun de point de vue. La défense, c'est un sujet assez consensuel. Et donc, oui, on se voit ensemble. Moi, j'ai travaillé avec une co-rapporte...